Un peu de fierté supplémentaire, Roche d'Izem ou des larmes, rare confidence sur sa famille. Si son visage s'est inscrit sur les affiches des plus grands films français ces trente dernières années. Roche d'Izem n'en a jamais perdu sa discrétion. Rare dans les médias, il se raconte peu et ne parle pas souvent de son histoire et de sa famille. Cependant, à l'occasion de la sortie de son film, Les miens, dans lequel il joue avec Maïwen et son ami Samy Bouhagila. L'acteur a accepté d'en dire plus à la journaliste Nathalie Lévy. Admettant qu'il est bien plus facile pour lui de réaliser un film sur l'histoire de sa famille que d'en parler en interview. Le quinquagénaire a notamment expliqué que tout était basé sur une histoire vraie. Celle de son frère qui, après un accident cérébral, a changé de comportement. Ce choc a la tête qui le fait basculer de l'homme gentil, tout à coup désinhibé. Ce franc-parler, acariâtre, tinsant. Ça a chamboulé votre propre famille, lui a notamment demandé la journaliste. Oui, oui, oui. Et puis sur tout ça a ouvert la boîte de Pandore, a révélé l'acteur. Ça a révélé des sentiments qui étaient enfouis, des mots trop hauts, des reproches. Des disputes, cet accident permet de révéler des vérités tues. Un accident qui a permis à la famille de délier les langues. Et qui fait un excellent sujet pour le film, dans lequel il ne s'est pas vraiment donné le rôle du gentil. Style div à place holdé à un réa 2, 8, 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8, 990px, div. À place holdé à un réa 2, 8, 620px, minimum et 350px, style. Mais dans lequel l'un des rôles principaux est tenu par une jeune actrice au talent certain, sa fille, Nina. Comme il l'avait raconté dans C'est à vous, c'est une solution à laquelle l'acteur césarisé n'avait pourtant pas pensé. Je n'avais pas réalisé que l'actrice qui me convenait était à côté de moi. Parce que j'en ai rencontré plusieurs. Et de très très bonnes actrices, en plus. Ce n'était pas un problème de qualité. C'était un problème de personnalité. J'avais besoin de quelqu'un qui soit, quelque part, en paix avec elle-même, et qui ait cette nonchalance qui lui est propre, avait-il raconté aux côtés de sa fille aînée, il a également un fils, chat. Et ce mercredi, dans un aparté, c'est au sujet de deux autres personnes chères à son cœur qu'il s'est confié, ses parents. Décédé au milieu des années 2000 alors qu'un événement fort venait d'arriver dans sa vie. Le tournage du film Indigène et le prix d'interprétation à Cannes, raflé avec tous les acteurs. Après en avoir regardé quelques images, l'acteur a ensuite été pris par l'émotion. « Vos parents ont disparu, je crois, avant la sortie du film », lui a en effet rappelé la journaliste. « Oui. Enfin, mon père un petit peu avant et ma mère juste avant la sortie du film absolument. » A préciser l'acteur. « C'est l'un de vos plus grands regrets », a-t-elle ensuite demandé. Une question qui lui a fait perdre ses mots. Au bord des larmes, la gorge sans doute serrée, l'acteur n'a pas pu répondre et n'a pu reprendre la parole qu'une trentaine de secondes plus tard pour délivrer un message très touchant, juste pour vous dire. Ce qu'il m'aurait dit. Ils n'ont pas attendu que je sois acteur pour me dire des choses qui me faisaient agrandir. « Évidemment là, il y aurait peut-être un peu plus de fierté. Mais je crois simplement que l'homme qu'en devient. La fonction est une chose, l'homme en est une autre et je crois que le fait de marcher droit aurait suffi pour donner de la fierté à mes parents. » Guillaumet